Ah 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 la queue le le ah 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 la queue le le ah ah vas y je t'attrape Pedro ah 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 la queue le le Ah ouais bah t'as qu'à faire chade comme vidéo sérieux Vas-y Edole ah ah la queue le le la queue le le Allez poto Ah ah la queue le 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 la queue le le Salut à tous c'est Luis et my Pinterest dans une toutes nouvelles vidéos les gars et aujourd'hui vous ne rêvez pas les gars bienvenue dans le Frei de Chopin ... everywhere c'est d'accord bonsoir les chéris bonsoir 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 alors aujourd'hui les gars on va faire des malades toi trois thèmes ok c'est simple le premier thème les gars vous allez le faire tous ensemble le deuxième thème vous allez les faire tous ensemble le premier thème c'est un chasseur et bien non et le troisième thème je vais faire avec vous vasy fais le thème chasseur dans les commentaires dans les commentaires dans les commentaires vous choisirez à la fin pour le troisième thème Fais voir le thème chasseur en premier et le boss le thème chasseur l'arrière pas de thème chasseur Le thème chasson chassons-sassises sans son chat et tu es là mon chasseur écoutez le premier thème c'est le thème il a arrêté de le dire Non mais je vais faire chasseur là le thème chasseur Le thème chasseur ça sera en deuxième si tu veux Non en premier pourquoi en deuxième Parce qu'on va faire le thème sportif les gars Mais en deuxième on fera le thème sportif Vas-y fais voir le thème chasseur T'as une idée de chasseur c'est ça ? Bah ouais Ok et bah écoutez vous avez attention Je vais lancer le chrono les gars Laisse nous au moins 2-3 minutes Pas une de plus pas une de moins vous avez exactement 3 minutes Pour vous habiller c'est parti les gars Le chronomètre C'est quoi le thème ? Dans 3, 2, 1, GO ! J'ai lancé le chrono Thème chasseur est une ? Thème chasseur effectivement Alors je vais pas me spoil donc je vais sortir les gars Ouais vas-y sort c'est mieux parce que là Vous pouvez vous habiller Alors il y a un bordel pas possible devant Vous connaissez forcément La salle il a rangé sa Ah bah je peux pas Oulalala ils ont eu peur les PNJ les gars Alors le thème chasseur La salle est d'un ça vous inspire quoi les gars comme thème ? La chasse La chasse Qu'est-ce qu'il vous fait en premier ? La chasse La chasse Et toi Pedro ? La chasse Bah forcément chasseur à la chasse Et toi poteau ? La chasse Et toi Porter ? Porter toi tu sais quoi ça t'inspire quoi ? La chasse Ok bon bah ça vous inspire tous la chasse Et c'est quoi vous pensez à quoi ? Pardon je vous dis Je vous dis les gars chasseur C'est quoi le premier truc auquel vous pensez Genre tu sais tu dis Bah moi le chasseur je dois comme ça C'est quoi le premier truc là La salle pour commencer Tu penses à quoi ? Quand tu penses à un chasseur Tu penses à quoi ? Un gun ? Tu penses à quoi ? Tu penses à un tenue ? Non je pense à un sanglier Sanglier Ok Pedro ? Moi une biffe Eden ? A ta mère Quoi ? Bah ça me fait penser Bah non mais c'est vrai Des poteaux Un fusil Et quarter Ah mais ça peut être un chasseur De l'une Ok Ça peut être un chasseur Et d'autres jours Tu fais le malin Tu fais le mac Mais sachez un truc pardon Il vous reste une minute 20 Donc dépêchez vous Ah attention Je rentre dans le magasin Je vois quelqu'un s'habiller C'est direct au moins Deux fois au moins Voilà Donc voilà Je vais mettre une note sur bain Donc c'est deux points au moins Si vous avez du retard Et c'est deux points au moins Tous les 10 secondes Donc voilà Je suis un juge très strict Donc il vous reste plus qu'une minute les gars Donc faites vite Une minute le thème chasseur Voilà Un chasseur chassant sachet Sans son chien Et t'as mon chasseur Et je l'ai bien dit Et t'es le fait le voir Un chasseur chassant Un chasseur chassant Sans son chien Et t'es la mon chasseur Effectivement Pedro Un chasseur chassant Mais tu vois Même moi Quarter Un chasseur chassant chassé Son chien Il est un bon chasseur La salle Ah ouais alors il vous reste 20 secondes la version alien c'est ce que j'ai essayé de faire l'alien pas mal alors ne venez pas tous en même temps je vais me cacher tout au fond du magasin et vous venez un par un 4, 3, 2, 1 stop, stop, stop vous lâchez les manettes jetez les manettes et je vais ne pas vous regarder stop, stop, stop j'en ai vu un ok, je vous appelle un par un vous venez face à moi ok on va commencer par Pedro Pedro, Pedro Pedro, chasseur on va plus faire un défilé de mode que j'ai assez aimé ok, alors Pedro très très belle tenue pas mal vous pouvez nous voir un petit tour ok regarde dans le miroir regarde dans le miroir c'est plus un défilé qu'autre chose jamais un chasseur il va mettre son pantalon comme ça en bas ok 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 pourquoi pas sympathique je mettrais une note à la fin ok par contre les chaussures il y en a qui n'ont pas compris je crois on va passer à il y en a je pense que c'est un chasseur de fantômes mais pas un chasseur Poto Poto tu peux venir Poto Poto on dirait juste un mec qui va conduire qui va ride alors Pedro une fois que je t'appelais tu peux t'aligner là où vous êtes allé au tout début alors ok Poto Poto il s'est habillé comme si je pouvais m'habiller IRL pareil genre je ne comprends pas je ne comprends pas il s'est habillé en motard Porter il a des plots à la place des pieds je ne comprends pas ok what the fuck Porter t'es sérieux ? bah ouais alors effectivement un chasseur de fantômes pourquoi pas comme les youtubeurs qui cherchent des fantômes mais malheureusement en tant que chasseur c'est un peu catastrophique mais c'est pas grave tu peux aller t'aligner là bas on mettra une note sur 10 à la fin et on va passer à Aiden Shaw attend il faut qu'il t'appelle Aiden parce qu'Aiden je crois qu'il va s'engager à l'armée dans le bar du coin vas-y Aiden mais non mais arrête de dire ça il va changer d'avis Aiden tu peux venir regarde le chasseur s'il te plaît ça va aller chasseur il faut chasser les gibiers alors Aiden alors franchement il y a qu'autre chose attendez vraiment j'aime beaucoup le haut j'aime beaucoup le haut alors le béret ça fait un peu russe tu vois un peu jureux mais non c'est un chasseur alors par contre si jamais vous voyez des chasseurs en jean faites moi le savoir mais bon ok c'est pas mal mais les chasseurs tu crois ils viennent en jogging comme si c'était EPS le vendredi tu peux y aller Aiden on va passer à la salle mais la salle il t'a fait changer son avis ma parole t'aurais dû rien dire la salle il va aller à la base militaire un club de motards base militaire alors la salle la salle la salle la salle alors j'aime bien j'aime bien par contre je vais pas te mentir que le haut c'est un peu catastrophique c'est le club du motard non mais la tête ce qu'il a sur la tête j'ai pas trop compris les bottes c'est parfait ok ok et ben écoute la salle tu peux aller là bas un chasseur c'est ça qui mène il va pas mettre un chapeau tu peux y aller la salle tu peux aller ta lignée je t'essuie également alors du coup les 5 tenues sympathiques alors bon forcément je vais mettre en dernière position vous doutez bien le chasseur de fantômes voilà le chasseur de fantômes parce que c'est un peu catastrophique en 4ème position je vais mettre bah toi ça fait un peu motard je vais pas te mentir en 3ème position Hayden parce que le jean c'est pas ouf mais tous les chasseurs portent des jean en une c'est connu non je suis désolé mais moi je connais des chasseurs et je peux te dire qu'il n'y a aucun chasseur qui porte des jeans mais comment ça tu connais des chasseurs tu connais des chasseurs en 2ème position je vais mettre le poteau Pedro j'aime beaucoup ta tenue mais vous visez avec son arme et porter une casquette en même temps c'est pas possible il a des lunettes de luxe et tu le mets devant moi il a des foutues lunettes de luxe de mariage plutôt qu'un mec non 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 c'est pas possible mais c'est vrai ça il a des chasseurs de mariage j'ai dit que cette nuit n'allait pas les gars j'ai dit que c'est juste une nuit n'allait pas mais sinon le reste c'est parfait par contre moi je... c'est quoi le chasseur de mariage ? le chasseur de marié ? les gars c'est moi le juge au bout d'un moment stop je suis Christina c'est moi Christina ok 2ème thème vous avez 3 minutes également est-ce que vous êtes prêts ou pas le 2ème thème c'est attention je vous engage les gars en tant qu'agent espion agent tueur tueur d'élite 3 2 1 go alors un agent tueur d'élite donc c'est à dire pensez à Hitman voilà pensez à Hitman c'est parti ça va commencer donc on est déjà à 10 secondes donc faites vite du coup pareil je vais vous poser les mêmes questions forcément à quoi vous pensez ? on va commencer par Pedro quand je vous dis agent espion vous pensez à quoi ? bah Hitman hein Hitman ou de Mboubon ou quoi Eden ? Hitman magnifique jeu d'air ok poteau tu penses à quoi ? un pistolet silencieux pistolet silencieux ouais sympa 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 et quarter ? Hitman le sien Hitman la salle ? euh Aquaman ah l'Aquaman c'est pas un chasseur mais pourquoi pas pourquoi pas ok et du coup quel accessoire ? bon j'ai entendu quelqu'un qui a dit plus de pistolet silencieux d'ailleurs vous pouvez sortir dehors les gars je vous autorise de mettre en accessoire en plus enfin d'autres accessoires en plus forcément et du coup cette fois-ci vous pourrez venir dehors et vous allumirez dehors c'est plus sympathique mais déjà vous montrez votre tenue euh dehors vous sortir du magasin euh du coup en en accessoire vous pensez à quoi ? Eden dans un premier temps à quelle accessoire tu penses ? bah une tenue plutôt classe pour passer vraiment partout mais des gants genre ouais des gants déjà j'avoue que tu as un gage des gants des gants ouais tu penses à quoi ? en accessoires ? bah des lunettes hein alors sachez que vous avez plus qu'une minute trente je vous donne le temps comme ça vous vous speeder une minute trente euh et euh ok poteau toi tu penses à quoi ? un costume un costume ok en fait vous êtes là en mode euh ouais en mode itman pas mal sympa j'aime beaucoup j'aime beaucoup IKIFIT 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 et bah les gars sachez que vous avez plus qu'une minute dix euh et c'est vrai que moi en tant que enfin en un premier temps je penserais effectivement bah tu vois euh le silencieux forcément ça c'est sûr et certain euh c'est le silencieux un costard euh bien évidemment peut-être à une oreillette à une oreillette je vous donne des idées les gars à la sale et pendant que je vous donne des idées sachez qu'il vous reste plus que 45 40 secondes 40 secondes 40 secondes attention j'ai un jeu d'horreur qu'est-ce qu'il dit ? et attends c'est quoi le thème en une ? Hitman ouais Hitman enfin euh agent espion agent espion agent espion ma parole que même comme ça il serait capable de dire ah bah oui bah non 28 secondes 28 secondes 28 secondes 20 secondes on va te cacher va te cacher je te jure on va te cacher comme ça il voit pas parce qu'elle va rentrer dans le magasin mets toi dans le coin viens mets toi dans le coin coin voilà 20 secondes les gars voilà je te cache bouge toi alors non je rentre pas dans le magasin les gars je rentre pas dans le magasin ah vous sortez parce que forcément je vous ai comme je vous ai dit je vous ai autorisé comme accessoire de mettre des pistolets et tout si vous avez envie je vous donne une utilité STOP posez les manettes on pose les manettes on peut le sortir ou pas ouais bah le premier c'est qui le premier devant là on a un devant jouant Pedro Pedro ? bah Pedro tu peux venir alors on va commencer par Pedro et du coup vous allez venir dans le magasin pour retourner dans le magasin enfin non pas dans le magasin parce que vous avez l'accessoire ok j'aime beaucoup Pedro c'est vraiment magnifique les lunettes sympa et donc là Pedro c'est un agent espion c'est ça ? ouais bon franchement mais ça se voit à dix mille kilomètres mais ça se voit à dix mille kilomètres en quoi c'est un espion ? bah oui alors dans déjà le constat vous verrez le garde de corps de Rihanna le gueule magnifique non mais un espion attends j'ai juste une question parce que t'as pas dit t'as dit agent espion un espion c'est quelqu'un qui espionne donc est censé passer inaperçu bah en constat c'est passer inaperçu donc là il passe inaperçu c'est que son oreillette son gueule c'est pas un espion mais on le voit parmi mille personnes on le remarquerait vous le remarquerez mais écoute la salle c'est le thème là donc podro non non c'est pas le thème là allez et toi là c'est le thème auto-star alors Pedro viendra ici ici moi je pense qu'il y a erreur sur le thème alors on va appeler poteau mais toi la salle tu passes pas il a perdu tu passes perçu justement non non ils ont tous un gun à la main mais c'est quoi ça podro parfait sympathique j'aime beaucoup le costar alors par contre le costard j'aime bien mais j'aurais peut-être pas mis le costard là parce que je trouve qu'il est un peu trop ça fait un peu genre gentleman je sais pas ça fait un peu c'est trois jours et c'est quoi je ne sais pas ça fait genre voiturier tu vois c'est bizarre un peu un peu russe comme ça et les lunettes j'aime bien j'aime énormément mais encore une fois je trouve ça c'est des lunettes un peu un peu space mais bon ok bah écoute tu peux y aller par contre les gens j'aime bien mais c'est la fashion week ou ça jean espion parce que je comprends plus là alors agent espion des fantômes alors quarter sympa on dirait le film avec des chasseurs de vampires là c'est pareil sympathique mon local star forcément je préfère par rapport à l'autre les lunettes sympa également par contre tu fais peur c'est un agent spon en mode horreur j'aime beaucoup j'aime beaucoup et bah écoute tu peux y aller et on va appeler aiden show aiden ouais ça va il passe un peu inaperçu on dirait un peu un agent espionne inspecteur gadget magnifique incroyable j'aime beaucoup ah ouais waouh 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 tu marques des points là oh oui il s'échappé oh c'est magnifique là je dis oui là je dis oui et j'appelle la salle pour finir ok alors laisse moi expliquer parce que je sais que tu vas pas comprendre tout de suite parce que t'es pas vif d'esprit mais c'est pas d'artiste pas temps laisse m'mot expliquer ouais attend ce cas en fait ça va pas marcher mais là ça va marcher ok en fait c'est un programme de signalisation alors j'ai en fait je suis un agent espion, c'est-à-dire que je suis venu, je t'ai tué, tu t'es pas rendu compte parce que t'étais tellement choqué par son truc j'arrive à faire mon classement du coup alors, alignez-vous devant moi les gars s'il vous plaît alignez-vous la salle ouais, je suis aligné alors, en cinquième position forcément vous doutez bien la salle, là pour la photo t'as abusé, autant dans le premier thème t'étais magnifique mais là, le poteau il a abusé j'avoue que le poteau a abusé ensuite, en quatrième position je vais mettre le poteau ici ouais j'aime pas très fin, ça va, ça passe en troisième position je vais mettre, bah toi du coup poteau pas mal, j'aime beaucoup mais bon, le masque un peu catastrophique, mais bon, c'est parce que tu l'as déjà en deuxième position je vais mettre Pedro Pedro est forcément magnifique qui est incroyable en première position Aiden, bien joué j'avoue Aiden aussi merci voilà, tu remportes sa deuxième manche et du coup les gars, la troisième manche je vais participer également et on va tout simplement se déguiser et vous n'aurez le droit au masque au masque ou au maquillage à vous et c'est le thème horreur et bah écoutez les gars cette fois-ci on a 5 minutes parce qu'on a le magasin de masque donc il faut aller au magasin de masque horreur horreur alors et du coup je participe et dans les commentaires ça sera à vous de choisir qui a la meilleure tenue entre la salle et donne-moi là ça il n'a pas besoin de changer pardon mais il n'a pas besoin de changer du tout alors horreur horreur, horreur, horreur à quoi je pourrais me mettre ok il me reste 4 minutes 30 je vous donnerai le temps moi c'est bon déjà ? bah oui je ne peux pas faire plus horreur que ça je pense que c'est une tenue les gars t'aime horreur c'est chaud bah attendez les gars parce que je regarde ça me fait un peu peur les gars il y a des soucis en bas de chez moi j'arrive 2 secondes je reviens tout de suite en tout cas je suis dans la boutique je suis déjà prêt ouais attendez j'arrive parce qu'il y a vraiment un gros soucis j'arrive ok alors le thème horreur ça vous fait penser à quoi les gars Pedro ça vous fait penser à quoi le thème horreur direct là euh plein de choses ça peut être des turs en syrie des machins ça peut être ok alors attend parce que là c'est chaud il faut aller au ouais c'est tendu bah du coup on sera rejoint là parce que même si il faut aller au magasin de masse ça prend un peu de temps écoutez j'ai mis ça après on va voir si on peut mettre d'autres je crois que les deux on en a prévu les gars mais c'est pas grave alors rien de grave rien de grave rien de grave donc du coup euh moi c'est bon je suis prêt je viens vers où Edwin euh bah on va revenir router t'inquiète on arrive ok bon en tout cas ma tenue les gars on peut pas faire plus que ça ah ouais ah ah oui c'est horrible c'est vraiment ah ouais ça fait flipper ok 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 et bah écoute on essaye de trouver un truc j'ai trouvé aussi t'as trouvé toi ouais je suis un truc on verra bien ce que ça donnera on se retrouve vous alors du coup toujours au magasin de vêtements toujours même endroit il a dit même endroit il meurt la d'artler l'acto gonne je pense que je vais partir sur un truc comme ça ok c'est reparti les gars pour le dernier thème et je participe également et cette fois ci ça va vous douter dans les commentaires donc moi voilà mon mon costume donc c'est tout simplement un zombie qui a croqué et qui est en costard et qui a une âge pour chasser et je vais appeler les autres donc vous voudrez entre un win et il donne et on va commencer par pedro pedro alors explique ton costume ton thème moi je suis un tueur en série un peu à la jason ah oui magnifique avec le truc on s'enclantait et tout pas mal j'ai tué avant de venir tu vois il fait quand même sympathique j'aime énormément donc voilà c'est pedro si vous mettez pedro vous mettez pedro si vous mettez vous mettez l'huile et on va passer à poteau attention poteau qui arrive on le voit arriver d'ici avec sa tête de cochon donc là c'est halouf poteau sympathique j'aime beaucoup également et on va passer au prochain donc voilà vous mettez poteau quarter il y avait la même promo avec le gars d'avant il a pas trop compris le délire du ok depuis tout à l'heure il a le même masque écoute quarter vous votez quarter voilà et on passe au dernier Hayden attends s'il vous plaît j'ai besoin de s'il vous plaît non bonjour unwin bonjour bonjour je viens en paix j'ai trois doigts bonjour j'aime énormément Hayden en cinquième à vous de voter entre unwin poteau quarter pedro et Hayden c'est à vous de donner commenter on se laisse à dessus ciao